Les amis, plus qu'une musique, c'est une culture considérée comme la musique la plus populaire d'où l'expression « hip hop is a new pop » parce que la musique hip hop vraiment de nos jours d'ailleurs même cette année, le hip hop fête ses 50 ans. Les amis, on ne peut pas rendre hommage parce que l'histoire de vous dire que ce soir, nous allons parler du hip hop, HIP, HOP, sans pour autant rendre un vibrante hommage à des corolles qui sont vraiment des pionniers du mouvement hip hop. Je vais penser en ce moment même au groupe Sofa avec la Seeking et Papou, Papou qui n'est plus. L'année Sofa, il y avait également le groupe Rababoy, les Zortoboy. On monte quelques années après, Magic Black Man. Effectivement, Magic Black Man, c'est quelques années après. Après les années 91, on monte après en 94, 95, pendant que Tupac à Baruchaku, en Cap Town, avec le son California Love, Carton, à Bad Labougue également, il y avait le groupe Tata Pern, il y avait les Funga Fing, il y avait les Magic Black Man, il y avait pas mal de gars. Donc franchement les gars, histoire de vous dire tout simplement que ce soir, nous allons parler du HIP, HOP ou bien même dans les struts de Bamako, on va parler du Rapou quoi. Rapou, Rapou. Bienvenue sur le plateau de People 223, installez-vous confortablement, on se retrouve juste après le sommaire. Hello les people, comment allez-vous ? Alors ce soir, nous sommes avec Kasha. Kou Kasha Kanywa, Kasha Mainwa, Angoni Toudon, Otma, Aouni On, Angadjega, Kasha Erega, Jabili, Lame Okula. People 223, c'est tout de suite. Je pense qu'on a oublié également de refaire un clin d'œil à nos amis de la Commune 6, Zion Brothers, Zion B, voilà donc les big up. La mes sourires avec moi, Fatima Mamantouré, comment vas-tu ? Ça va Dieu, merci et toi ? Il fait coiffure. Merci. Génération Napi, hein ? Génération Napi, toujours. Nickel. Bienvenue. Et du Ika Look. Oh cool, ça va, comment vas-tu ? Ça va Dieu, merci. Super. Super, super. Bon, on a compris déjà que notre invité de la semaine, c'est un prodige du game. Exactement. Franchement, l'un des meilleurs rappeurs de sa génération. C'est vrai qu'on se pose pas mal de questions, mais lui-même, il sera là sur ce plateau à Benani Fahena. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que moi, on se pose pas mal de questions, pourquoi pas mal de choses. C'est ça, parce qu'il est toujours là, parce qu'il est toujours là, il est toujours là, il est toujours là, il est toujours là. La inspiration boyoro. Inspiration boyoro, quand il est toujours là, il est toujours là, il est toujours là. Tout ça pour nous, c'est le пол, ainsi que chaque année, vous avez sans doute compris que Kacha est notre invité de la semaine. Kacha sur le plateau des Paypal de 123 pour la première fois. Chaka May. Le big bro, comment tu vois ? Comment vas-tu ? Ça va, ça va, Mdolay, vous-même ? Ça fait un moment, hein ? Quand même. C'est un chagamain. Il paraît que c'est un chagamain. C'est un chagamain. Mais c'est un chagamain ? Il paraît, et de ma foi ? Ah, il paraît que c'est un chagamain. Ah, ok. Il paraît que c'est un chagamain. Bon, est-ce que je vais vous donner une fois ? Parce que j'aime bien, c'est un chagamain. Je vais vous donner une décision finale. Je vais vous donner une autre chose. Oui, mais quand on dit qu'il paraît que c'est un chagamain, c'est un chagamain, c'est juste pour dire que de ce que les gens disent et tout, ils ont... C'est un peu mitigé dans la mesure où c'est au début que cette expression est arrivée, tu vois. D'accord. Et c'était vraiment en mode c'est un chagamain, c'est un chagamain, parce qu'il est un chagamain, on ne sait pas c'est qui, on est dedans, et tout, tu vois. Donc c'est un peu venu comme ça, tu vois. D'accord. Dans le flou un peu. C'est vrai qu'artistiquement, toi, tu es à fond dans la culture. C'est vrai qu'on m'a remarqué avec les poulards. Exactement. Et franchement, c'est très bien. Mais d'abord, derrière Kasha, il y a un blaze, il y a un nom, il y a toute une histoire. Donc Fatima est partie chercher tout ça très, très loin. C'est dans le portrait de notre invité de la semaine avec Camille Souria. J'ai hâte d'entendre ça. Asimbra Zekeri Ridwanteri, alias Kasha, est un artiste malien d'origine togolaise et engrandit dans un premier temps au Togo, puis s'installera au Madi. Enfant plutôt brillant et calme, Kasha fera tranquillement ses études. Sa très grande curiosité l'emmènera vers la musique qu'il cherchera à connaître, qu'il apprendra et sans grande surprise s'en y prendra. En un temps record, Kasha se verra élevé au rang d'artiste. Du talent, il en a, mais pas que. L'amour qu'il lui porte jouera en grande partie sur ses exploits. Artiste électrique, polyvalent, Kasha a une faculté hors norme de donner une touche bad et à la fois douce à ses morceaux, de sorte à ce que chacun se retrouve dans son art. Comment lui résister ? Bienvenue, l'artiste. Bienvenue, Kasha, sur le plateau de C'est très bien vu. Très bien vu, oui. On est d'accord. Alors tout à l'heure, je disais que dans l'intro, j'ai parlé des années 95. À Camtown, il y avait Tupac et Kedra, et puis il y avait... Ligas with Attitude, tout ça. Exactement, avec ce tube phénoménal californien-là. Californien-là, ça c'est une imsa de base. Quand on remarque également en 95, c'est l'année de naissance d'un rappeur ivoirien appelé Suspect 95. OK. Ah ouais. Mais toi, par exemple, parce que Suspect, dans ses interviews, il a dit que Tupac Kasson est né à toi, les nanas à la poula. Ah ouais ? Mais toi, le début dans le hip-hop, c'est quoi ? Pour moi, le début dans le hip-hop, en vrai, ça a commencé vraiment à partir du collège et tout. C'était la génération où on écoutait beaucoup de Booba, tous ces gens-là, tu vois. Et j'ai commencé à écouter la musique, en vrai, le rap surtout, avec mon oncle qui écoutait beaucoup de sons, qui avait son Walkman. Et je le piquais souvent pour sortir et tout, pour écouter les sons. J'ai écouté deux, trois albums comme ça, en fait, tu vois. Et au fil du temps, à force d'amasser toute cette musique-là, ça s'est passé, je vais dire, très naturellement. Je n'ai pas vraiment forcé le truc, vouloir devenir rappeur ou quoi que ce soit, tu vois. C'est juste passé au collège, on a commencé à faire des petits freestyle, tout ça, et puis c'est parti. Les gens ont commencé à valider, à me donner de la force, à me dire que c'est pas mal. Et j'ai vu qu'il y avait un truc à faire, un truc à travailler. D'accord. En parlant de travailler, j'ai dit tout à l'heure dans la bio que tu étais un élève brillant, mais enfin, niveau études, où est-ce que tu t'es arrêté ? Bon, niveau études, j'ai carrément une licence en multimédia. J'ai étudié au conservatoire, en fait, à Bamako, ici, et je compte quand même carrément continuer les études. Après, j'ai un planning par rapport à ça, j'ai des objectifs par rapport à la musique. Et ensuite, je compte vraiment me reformer dans d'autres domaines, élargir un peu mon bagage. Et comment tu penses pouvoir gérer les deux ? Bon, je pensais ne pas pouvoir gérer, mais dernièrement, j'ai vu une vidéo du vieux père Asalfo qui a décroché son diplôme, donc je me dis que c'est possible en fait. C'est juste qu'il faut avoir de la volonté et puis il faut savoir pourquoi on le fait, surtout, je vois. D'accord. Dans la bio également, j'ai parlé du fait que tu es grandi au Togo. Exactement. C'est quoi, c'est quoi l'histoire, en fait ? Bon, il m'a dit à l'aider, sinon j'ai dit à l'aider de la vie d'Amba Ndiayefo ou 8 ans. Nous sommes là, c'est à Bamako et tout. Depuis là, je suis plutôt raté par un signifiant, mais vu que j'ai de la famille, ma mère, elle est togolaise, ma mère, c'est la famille du côté de ma mère là-bas, mes grands-parents, mes cousins, mes tantes, tout ça. J'y vais très souvent pour voir la famille, mais j'ai quitté l'Omé à 8 ans. Tu as parlé de ta mère. Moi, j'ai juste envie, ça n'était pas prévu. Et qu'est-ce qu'elle représente pour toi ? J'espère que je vais avoir les mots. Juste ma mère, pour moi, c'est carrément mon idole, en vrai, parce que je dirais que c'est une femme déjà hyper intelligente, hyper drôle, hyper inspirante dans sa manière de voir les choses, dans sa manière de concevoir la vie, pleine de générosité, ce qui a un gros impact sur moi aussi, parce que j'aime beaucoup les gens, toute l'interaction sociale et tout. C'est carrément mon modèle, on va dire ça comme ça. Ma mère, c'est vraiment tout pour moi et puis voilà. D'accord. D'accord, on envoie la facture, c'est Pape qui s'occupe de paiement de la facture de cette petite partie. Parce que je sais que, à maintenant, on se doit avoir un clôt sur la facture, ça n'a pas pour le quoi parler de moi et il est sur le plateau. Je dirais que c'est Pape qui a demandé. Alors donc, l'idée, ça l'a fait sans, parce que c'est vrai qu'il y a une femme qui a fait sans, parce que c'est vrai qu'il y a une femme qui a fait sans, mais pourquoi autant le silence ? Bon, c'est un ami, c'est parce que déjà, bon, avant d'être artiste, on est des êtres humains, ce qui veut dire qu'on a une vie sociale, on a une vie familiale, tout ce qui va avec, tu vois. Et moi, personnellement, pour mon cas, c'est que déjà, j'ai traversé une petite période où je me questionnais vraiment par rapport à ma place dans la musique malienne et par rapport à l'industrie malienne, plutôt. Est-ce qu'elle me correspondait vraiment ? Est-ce que ? Est-ce que ? Est-ce que ? Ça, c'est des questions que je suis, ça, c'est vraiment personnel et tout, tu vois. Et ensuite, il y a eu des petites circonstances de la vie, des petits problèmes familiaux, des petits trucs de santé, plein, plein de trucs. Le temps est passé très vite, en fait, tu vois. Mais je pense que j'ai juste pris aussi le temps de, moi-même, personnellement, faire évoluer mon art et tout, c'est-à-dire apprendre plus de choses, me perfectionner pour ceux qui m'écoutent pour apporter un truc encore plus consistant. Et vu que j'ai grandi aussi entre-temps, tu vois, du coup, j'ai vraiment voulu que ma musique, ça se ressente dans ma musique et tout, dans ce que je dis, dans le message que je véhicule et tout. Donc, Kachamana, juste parce que j'ai appris mon travail, je suis là, j'ai même fait des clips, on a voyagé un peu, on a essayé de faire du réseautage un peu dans la sous-région, un peu ailleurs aussi, tu vois. Donc, pendant tout ce temps, tu étais dans les studios aussi ? Oui, dis-moi, je m'appelle le bon studio, Kachamana. Ça veut dire que je suis vraiment dedans constamment et ça me permet aussi d'avoir le contrôle sur tout ce qu'il se passe autour de ça et puis de diriger les choses en entente. Est-ce que, Abiy Koulo, pendant ce temps, tu as fait combien de morceaux que tu as laissés dans le studio ? Parce qu'il y a des 100 morceaux. Quand j'ai laissé dans le studio, qui sont déjà finis, qui sont prêts à balancer, c'est centaines de morceaux. Centaines de morceaux ? Ça fait déjà combien d'albums ? Parce qu'un album, c'est au minimum huit titres. Ça, au minimum, un album, c'est à partir de huit titres, on considère que c'est un album qui fait 100 titres. Là, on a 12 albums. À 12 albums ? Quand même ! Quand même ! Mais après, je suis quelqu'un de très minutieux dans le travail. Ce qui fait que ce n'est pas comme si tous les sens vont sortir, bien évidemment, mais c'est quand même une base que j'ai pour après, tu vois. Par exemple, quand je dois collaborer avec des gens, des fois, j'ai déjà un projet qui est prêt, sur lequel ils peuvent jumper des trucs comme ça, tu vois. Donc, ça me donne vraiment une longueur d'avance sur les choses. Mais là, tout de suite, est-ce que toi, tu te sens prêt ? Est-ce que tu penses que ça va marcher si tu nous sors trois albums en même temps ? Je suis prêt et j'ai confiance en les gens qui m'écoutent. Je pense que c'est des gens qui connaissent la musique parce que si tu es vraiment fan de Kasha, c'est que tu comprends un truc essentiel dans le truc, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un album qui fait 100, peut-être que tu n'as pas assez de temps que tu devras digérer de la manière la plus optimale. Mais, c'est sûr. Parce qu'il y a un fan où on ne fait pas quoi faire. Est-ce qu'il y a un fan avec le temps que tu as pris là ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est comme si, par exemple, il faut que je n'y ait pas de temps à voir. Il ne faut pas dire parce que ce n'est pas un fan ou un fan, mais ce n'est pas la famille. Moi, mes fans, ce n'est même plus des fans, c'est une famille. C'est des gens qui sont vraiment à un autre niveau de compréhension et d'interaction avec ma musique, tu vois. Et au même moment qu'on a considéré, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de rappeurs, d'autres rappeurs dont je vais taire les noms, mais qui ont du mal aussi pour imposer la guerre. Est-ce que c'est parce qu'on a des problèmes ? Ou tu penses que c'est quoi le problème ? Je pense que c'est surtout parce qu'on a des principes. Parce qu'il y a une industrie problématique. C'est comme si le chemin de l'arrivée n'était pas. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de plateau, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Donc, on a des principes, on se considère comme des artistes. On n'est pas des gens qui suivent le mouvement. On crée le mouvement. Du coup, je pense que c'est des gens qui croient en quelque chose et qui se disent que ça va peut-être prendre du temps, mais ça va se passer. Il y a un peu de temps, parce qu'il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Pour la mission que j'ai par exemple, c'est d'amener la culture malienne, africaine au-dessus. Et franchement, ce qui se passe actuellement, on n'est pas prêts à arriver. Mais est-ce qu'en soi, créer du bœuf, c'est mauvais ? Ce n'est pas mauvais en soi, mais si ton plan, ta carrière artistique est assise sur du bœuf, c'est-à-dire que derrière, il n'y a pas vraiment un fond. Le bœuf, c'est trop aléatoire. Il n'y a pas de bœuf, il n'y a pas un truc, il n'y a pas un fil directeur pour un bœuf. Le bœuf, c'est vraiment, tu prends ça de gauche, tu profites du bœuf aussi, tu fais ton bœuf avec ça. Ça dépend vraiment de trop de facteurs. Mais quand tu as un plan de bœuf que tu suis, il y a un bœuf, il y a un bœuf. Il y a un bœuf, il y a un bœuf. C'est pas grave, ça fait partie de la question de le bœuf. Le fond, le sol, il fait des millions de repos sur TikTok. des trucs comme ça, sans que, oui, elle est à la réponse, elle est. Comme ta chanson à caninier qui a cartonné sur la raison. Exactement, tu vois, le buzzer, il m'a dit qu'on a fait un peu de blé, il m'a 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 fait un peu de blé. Au final, ça fait que, et quand ça... C'est pas grave, ça fait partie des délires du direct, on est sur le plateau, on va trouver une solution à ça tout de suite. Et du coup, le problème, c'est que quand ça commence à marcher, les trucs de buzz, ils ont tendance à oublier le... La carrière en elle-même. Exactement, ils se focalisent sur ça, sur les buzz, sur la facilité, les sirasurounis, les imans, enfin moi. Et au final, ça fait que l'artiste même, sa pérennité est minée. Il ne se donne plus. Exactement. Donc par là, est-ce qu'on doit comprendre que Kachalu, il n'est jamais en rupture d'un spy, il n'a pas besoin de buzz, c'est ça ? Il n'a pas besoin de buzz. Mes fans, ma famille, c'est des gens en vrai qui... On est très proches en fait, tu vois. Ça veut dire qu'ils connaissent un peu qui. Je ne suis pas besoin de buzz pour les attirer vers moi. Mais ça, c'est ta famille, c'est les acquis en fait en matière de fans. Toi, tu parles en termes d'acquérir une nouvelle fan base, ce genre de trucs. Exactement, oui. Sincèrement, par exemple, je ne suis pas du genre à... Moi, je me dis en fait que les gens qui m'écoutent en fait, c'est des gens qui... Je ne vais pas descendre mes standards pour que tout le monde m'écoute par exemple, tu vois. Je ne vais pas faire du paracata pour que tout le monde m'écoute, tu vois. Je vais rester dans mon bail et ceux qui pourront me comprendre m'écouteront, tu vois. Parce qu'il y a plein de gens comme moi qui font leur truc comme ils le sentent et que ça marche en fait. Donc, je me dis pourquoi aller créer des buzz ou bien... Comme je t'ai dit, le buzz, c'est vraiment un truc qui va se passer naturellement si ça se fait en fait. Mais je ne vais pas aller faire des stratégies de buzz. Je vais me classer pour que ton abonne. C'est vraiment un truc qui va se passer naturellement. D'accord. Est-ce qu'à ce rythme-là, tu vas pouvoir... Parce que c'est difficile dans un pays comme le Mali. Parce que Beba Donga For et Tandansko de Kali, Moro Yanto... C'est très souvent, c'est dans les lyrics de ton frère, Débeto, qui dit que... Rappu Kala ou Katcha, mais Mamounou, est-ce que Koneserou Katcha ? Koneserou Katcha, oui. Donc, du coup, est-ce que dans cette optique-là, toi, tu penses que tu vas pouvoir vivre de ta musique dans un pays comme le Mali ? Bon, je peux rebondir sur ce que Débeto ou Koneserou te mal là. Mais tu sais, on s'est tellement dit ça que... Ça va jamais bouger. Et si ça ne bouge pas, la culture urbaine malienne ne va jamais avancer. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui nous a donné, nous avons un truc qui nous a donné. Il faut qu'on arrive à se dire que nous, en tant qu'artiste, en tant que leader, on a le pouvoir de changer ces choses-là, en fait, au lieu de les subir et puis de s'adapter à comment... Tu vois ce que je veux dire ? Donc, Nemolo, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais moi, je me considère comme si j'étais en mission, en fait. Ma mission, c'est carrément de changer, chambouler tout ce système-là et puis de montrer aux gens que c'est possible de faire autrement, en fait. C'est pas juste un... Parce qu'au final, l'artiste, c'est ça. C'est pas à force de vouloir satisfaire tout le monde de faire ce que tout le monde veut. Parce qu'au final, tu n'as aucune direction artistique et tu n'es plus un artiste, en fait. C'est ça, le problème, tu vois. Mais penses-tu que le Malien lambda soit prêt à ça, actuellement ? À ce changement-là dont tu nous parles ? Le Malien va être prêt parce que, tu sais, par exemple, il y a plein de gens qui ont l'opportunité de changer cette situation et tout, mais ils se sont laissés engloutir par le truc, tu vois. Et c'est dommage. Mais je me dis, avec des gens comme nous, comme les gens, les noms que tu as cités, ça peut se faire. Ça va peut-être prendre plus de temps. Parmi tous les artistes, il n'y a que vous, quoi, deux, trois, quatre. Est-ce qu'avec tous les artistes qu'il y a aujourd'hui, s'il n'y a que vous qui partez ailleurs, est-ce que les Maliens vont vous suivre ? Ils ont intérêt à nous suivre. Ils ont intérêt, mais comment vous, vous comptez vous y prendre pour qu'ils vous suivent ? Parce que l'objectif, c'est le changement, quand même. Restez connectés, nous allons voir. Alors, donc, on est avec toi. Est-ce que c'était aussi l'objectif de GP Family, pour la petite histoire ? Oui, GP Family, c'est déjà, avant même la musique de GP Family, c'est vraiment des potes, c'est des frères avec qui, avant même qu'on a un studio. D'ailleurs, pourquoi ça n'existe pas ? Bon, ça existe toujours parce que c'est un collectif. Comme j'y arrivais, ce n'est pas que de la musique, en fait, GP Family. C'est vraiment un collectif avec des entrepreneurs, plein de domaines. C'est vraiment un collectif de personnes qui se complètent, on va dire ça comme ça. C'est carrément comme une organisation secrète, un truc comme ça. Et du coup, ça existe toujours dans la mesure où, même s'il n'y a plus le groupe Gamezy, Balemé, Kasha et tout, il y a quand même cette affinité-là qu'on a gardée et tout. On fait toujours des trucs ensemble. Ce n'est même pas impossible qu'il se passe, qu'on fasse des sons encore ensemble, qu'on en balance. D'ailleurs, il y a Balemé qui n'a jamais eu l'occasion. Mais je ne sais pas pourquoi il a arrêté. Est-ce que c'est dû à ça ? Est-ce qu'on est à tôt ? Parce que franchement, on a une mentalité de... Mais est-ce qu'en quelque sorte, il a fait une affaire ? Je ne pouvais pas répondre à 100% à sa place, mais je dirais que Balemé, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un de très époposé. Donc, il a vraiment juste pris le temps d'analyser par rapport à ses aspirations, ses objectifs dans la vie et ce que la musique malienne lui offrait. Il a vu que ça ne lui correspondait pas forcément. Il n'a pas forcément aussi le... Je ne sais pas comment dire ça. Parce que moi, je me vois comme un gars en mission, en fait. Je me dis que quand j'ai un truc en tête, il faut que je le fasse. Et peut-être qu'il s'est dit que ça n'en vaut pas la peine. Il s'est découragé et tout. Mais c'est un mec hyper talentueux et je pense qu'il a ses raisons, des bonnes raisons surtout. Et il est très proche, il est très religieux comme personne aussi. D'accord. Ce qui fait que je pense qu'il y a ce petit côté qui a joué aussi. C'est la même chose, c'est la même chose. N'est-ce pas ? Ce qui fait que c'est une bonne chose. Alors les amis, on va partir avec notre rubrique La Grosse Actu chaque semaine. Fatima Bessuget dans les Tarnockmok. On se retrouve tout de suite, juste après les deux. C'est vrai. La Grosse Actu. Alors, dans notre Grosse Actu, cette semaine, nous avons décidé de parler des mécènes, des parents. Mais pour être plus exact, nous voulons mettre l'accent sur ce qui se passe actuellement dans le monde du showbiz. Et pour en parler, on va inviter à nous rejoindre quelqu'un, enfin un showbizman, quelqu'un qui est dans le monde de la culture, qui n'est plus à présenter et qui n'est d'ailleurs pas à son premier passage sur ce plateau. Oumar Koula. Monsieur Diestar, Oumar Koula est sur le plateau de... Le coro, le coro, le coro, comment tu vas ? Comment tu vas, bro ? Oui, ça va, le bonheur. Bienvenue à la maison. Non, c'est qu'il y a des mécènes, des parrains. Aujourd'hui, dans le monde du showbiz. Donc, la question que j'ai à te poser, c'est quelle est ta compréhension du sujet d'abord par rapport aux parrains aujourd'hui dans le monde du showbiz ? En fait, tout d'abord, je vous remercie d'abord pour avoir abordé ce sujet parce que c'est un sujet très, très pertinent actuellement dans le showbiz. Vu qu'actuellement, ces mécènes, ça joue vraiment sur le showbiz et sur la vie artistique des artistes. Comment ? Quand je parle des artistes, en fait, je parle des artistes qui ont envie de faire carrière dans le domaine. Et il y a deux avantages en ça et des inconvénients. Je ne parle pas des griots. Un griot, ça, comme Djeli, il a son ouadji. Je ne sais pas si tu me fais parfaitement comprendre. Vu l'importance du sujet, on développe un bambara, mais si on est d'accord. Vasile, n'est pas le cas de ma vie, n'est pas le cas de ma vie. Djeli a son ouadji. Mais donc, il a là, artiste, carrière. Il a un bambara, il s'agit d'un artiste qui a fait d'un artiste. C'est ce qu'il me dit qu'il y a, en fait. Il n'y a pas de ma vie. Il n'y a pas de ma vie, mais qu'il n'y a pas d'un autre qui est. Ou bien, il y a des céss. Ou bien, ils sont pour les mecs de ma vie, ou bien les mecs de ma vie. Donc, ça veut dire que ces mécénaires, ils profitent d'une image de ses artistes, en fait, pour faire leur propre publicité. Oui. Mais les autres artistes ne sont vraiment. Oui, mais il y a quoi de mal dans ça ? Parce que les deux parties gagnent du... Et l'artiste, c'est la même chose que vous avez l'artiste. Nous sommes comme messeignes. Nous avons des parents et nous avons des parents. Nous avons des parents, des parents, des parents. C'est ça, tout le monde comprend. Pour moi, je dois parler de ça en quelques parties. Oui, vas-y. Nous avons des parents arrangé avec des artistes. Par exemple, moi je suis un artiste. Je suis un artiste et tout. S'il contacte un Kasha pour une publicité, il doit payer des droits d'auteur et pour l'image de Kasha. Et c'est déterminé. Je ne sais pas si tu comprends. Et Kasha a droit juste à la publicité qu'il a produit. Nous avons une femme. Soit un artiste, c'est un homme d'affaires. Il a besoin d'images pour approcher certaines banques ou certains autres hommes influents. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je rapproche Kasha. Je donne de l'argent. Parce que j'ai parlé de mon artiste. Au début, il y a 16 mesures, 16 mesures. Il y a deux couplets. Les deux couplets ont 12 mesures. Dans les 12 mesures, il y a 8 mesures. Toutes les autres 10 mesures, il y a des 10 mesures. Où est la musique dans ça ? J'arrive. Mais ça, c'est pour vous les experts ? Non, j'arrive. Tout ça, je suis en train de te donner à moi deux sujets. C'est parti, il y a des artistes qui sont banés. Tandis qu'il y a des artistes. Dans les penches, dans les listes de l'artiste dans le rime, juste pour une mesure, il peut faire une publicité qui va cartonner pour l'artiste. Comment ? Exemple, pour faire une dédicace à Mas, je peux faire trois publicités juste dans deux mesures. Il y a trois publicités dans un morceau. Est-ce qu'on va attendre ça dans une de tes chansons ? Je ne sais pas si tu comprends. C'est simple et ça passe sa carte. Ok. Tu comprends ? Oui. Donc, ces mercenaires, en fait, ils ont bien calculé, en fait, pour ne pas faire trop de sortie d'argent. Oui, c'est. Donc, il vaut mieux tuer l'art de quelqu'un, en fait. C'est un plus pour ces artistes, en fait. C'est intelligent. Voilà, tu vois. En fait, il y a beaucoup d'artistes. Et ces artistes, tu fais juste un morceau, tu cartonnes, ils t'appellent, ils te donnent une voiture de 4 à 5 millions ou plus. Tandis qu'un artiste, il a juste besoin de 1 à 2 millions pour faire sa promotion juste à Bamako. Et pour aller à l'échelle nationale, il te faut à peu près 5 millions, côté Mali. Pour aller à l'échelle internationale, avec 15 à 30 millions, un artiste peut percer. Mais si toi, ce parent, tu veux aider l'artiste, il va faire un artiste, il va faire un personnel. Il va faire un personnel. Pourquoi ne pas voir d'Amao bien pour payer pour sa promotion ? Pourquoi ne pas le mettre dans le rail ? Il n'y a aucun artiste parmi ces artistes qui sont bien payés, qui condonnent des offres, même si c'est un professionnel. Il est important qu'ils aient de remasterner. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Omar Khou. Non, laisse-moi. Non, je vais te laisser continuer. Tu m'as invité. Non, non, non. Il y a une question. Il y a une question que je vais te poser. On va te demander de poser. Tu me l'as expliqué parce que, en fait, on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il faut. Non, en fait, on a dit qu'on a dit qu'il faut. Il n'a dit qu'il faut qu'il faut que tu n'y a pas de faire qu'il y a de quelque chose tandis que ça les allonge plus, en fait. Si, ma question tourne autour de ce que tu es en train de dire, Ok, d'accord. Le fait que les artistes soient parrainés, les artistes, les artistes, les artistes, les artistes qui ont avancé sur le plan international ou même national, c'est la faute à qui ? Est-ce que les artistes sont au courant de ceux dont toi, tu nous parles, là, tout de suite ? Est-ce qu'il faut dire ? Si, il faut dire. Mais donc, ça les arrange, finalement ? Ça ne les arrange pas. J'arrive. Et ça tue le showbiz. Ok. Tu sais, un concert, ça ne nourrit pas l'artiste, mais ça fait l'image de l'artiste, ça fait le carré de l'artiste, ce que les gens ne comprennent pas. Pour organiser un concert, tu sais, ça vaut combien ? Combien ? Pour organiser juste un concert au palais, les dépenses s'avouent à peu près dans plus de 15 millions. Un bon concert, y compris le spectacle. Mais le cachet de l'artiste, ça ne dépasse pas les 5 millions, y compris les 18% aux droits d'auteur qui le fera vivre plus de 10 ans. Ça, tu n'es pas au courant de ça. Donc, Omar Koul, moi, je n'aime pas mes familles. C'est vrai que nous sommes en Mali Industrie, c'est difficile d'un jour aussi de trouver des sponsors pour accompagner des événements. Mais est-ce que l'artiste, l'artiste, le concert, l'artiste, 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 ne font pas, il est devenu des publicités. Ça revient au même mécénère. Ca veut dire qu'on a peu des publicités donc, moi, un organisateur respectateur, Aliné Tara, c'est un organisateur pour signer le contrat de publicité parce que le artiste est venu depuis des publicités. Et ces artistes, il n'y a aucun artiste aujourd'hui au Malé qui va te dire qu'avec ces structures, dont ils font les pubs, ils ont un contrat déterminé. Donc, nous avons un produit qui est 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 un produit. Tandis que tu n'as pas d'assurance d'image, tu n'as pas d'assurance de vie, tu as le droit d'auteur d'assurer l'intérêt de l'Europe. Dans les normes, juste pour faire une publicité, pour faire une publicité, c'est un devoir pour le partenaire. Il doit assurer au moins 60% de tes événements. Une fois que tu t'engages à être l'ambassadeur d'une image, c'est un devoir aussi pour cette société. Il faut faire un publicité, un événement, un concert qui est sponsorisé. Donc, l'artiste qui a fait ça, c'est qu'il y a un bando, il y a un business, il y a un showbiz. Ça, c'est un premier échec. Pourquoi je dis que le showbiz n'existe? Les fans sont motivés pour assister à des concerts. Il y a une semaine, il y a une semaine, il y a un concert. Il y a une semaine, il y a un concert. Il y a une semaine, il y a une semaine, il y a un concert. Mais bizarrement, il y a une semaine, il y a un concert. Et du jour au lendemain, un messénère vient, il achète tous les tickets. Il y a un concert, il y a un concert. Tu as tué la carrière de cet artiste. Il faut qu'il y ait un ticket, mais il a tapé le poteau. Parce qu'il y a dit que ce n'est pas les fans de l'artiste. Il y a un concert qui est motivé. Il y a un concert qui est temps d'en faire des concerts. Il y a un concert qui est imprescindible. Il faut qu'il y ait un concert comme parrain. Si tu es parrain, tu te donnes au promoteur de spectacle. Il y a des spectacles également. Je parle de contrat, même si l'artiste est pris en cachet, il n'est pas parrain. Il y a un pourcentage pour l'artiste. Et il y a un pourcentage pour l'organisateur. Aujourd'hui, ce qui fait mal, il n'existe même pas de showbiz au Mali. Le showbiz en fait, même les showbiz morts sont en train de les laisser. Pourquoi? Parce que même les artistes sont devenus des organisateurs d'événements. Les artistes sont devenus des propres producteurs. Les artistes sont devenus des propres promoteurs. Les artistes sont devenus les propres managers. Mais comment toi tu expliques tout ça? J'explique tout ça par le manque de personnalisme dans la structure. Dans quelle structure? Dans la structure du showbiz. D'accord. Alors Omar, qu'est-ce que tu proposes comme solution alors pour que Fama, Nounou, Mécènes, Nounouka réagisse pour l'un des artistes qui vous fait? Parce qu'en quelque sorte, ni Famiens, c'est vrai qu'il n'y a pas un point positif, mais ça ne sera pas là. Parce que ni nous n'avons pas d'arriver trop dans la vie, avec des artistes qui sont trop. Et nous n'avons pas d'arriver trop. Parce qu'il y a des artistes qui sont très bons, qui sont très bons, qui sont très bons. Donc, il y a des artistes qui sont très bons. Donc, c'est Fama. Donc, on a un événement qui est, ou on a des promos 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 parce qu'ils ne savent pas ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce qui est la solution ? Ça rend l'artiste parce qu'un artiste, c'est un kachat pour moi, l'ambition. Parce que quand tu commences la musique, il y a des gens qui sont très bons, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Il y a des gens qui sont très bons, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Et à chaque fois, ils ne savent pas. Mais, stratégie du monde qui est un kachat pour moi, Il y a des gens qui sont très bons, il y a des artistes qui sont très bons, il y a des artistes qui sont très bons. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas. Avant de te donner, avant que j'ai une solution, j'ai un exemple qui dit, aujourd'hui, Tony Elon, en fait, c'est l'un des milliardaires, le promoteur de UBI. Ah, Elou Melou. Elou Melou, c'est le parrain de Wizkid. Tout ce que UBI fait, c'est Wizkid qui fait la publicité. Partout où il y a le lancement de UBI, c'est Wizkid qui part. Même s'il y a un anniversaire chez lui, c'est Wizkid. Mais mon gars, il y a un ami, il y a Wizkid qui a caché ça. Il y a un ami qui a caché ça. Il y a un ami qui a fait un ami qui a fait un ami. Il y a un ami qui a fait un ami qui a fait un ami. Il y a un ami qui a fait un ami, il y a un ami qui a fait un ami. Donc, l'artiste doit proposer aux parrains, voilà, en même temps, le contrat de pub. C'est le nom d'affaires qui a proposé ça. Moi, je dis que l'artiste malien doit proposer désormais ce qui est le premier. Ok, d'accord, vas-y. Il y a une solution, ces mécénaires ont révolutionné en fait. Il y a un ami qui a fait 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 un ami. Il y a un ami qui a fait un ami qui a fait un ami qui a fait un ami. Maintenant, ils ont envie d'être professionnalisé. Il y a une concurrence qui a fait un ami. C'est ce que je veux dire. C'est de les aider à bien les structurer. Il y a des artistes qui ont un ami qui a fait un ami, mais il y a des artistes. donc ça veut dire que si ces mécénaires ils sont pour l'évolution du mouvement d'accord mais ce dont tu parles c'est positif en fait mais les mécènes donc si c'est eux qui doivent encore proposer ce dont tu parles aux artistes c'est que ça va jamais se faire c'est plutôt à vous les showbiz man les acteurs de la culture de mettre tout ça en place et ensuite d'aller voir les artistes sinon si c'est les mécènes les parents ça va jamais se faire même les artistes eux-mêmes ont un vrai choix parce qu'il faut que l'artiste soit conscient de ce qu'il de sa valeur déjà en premier lieu de ce qu'il apporte sur la table en fait les mécènes c'est vrai qu'ils peuvent t'aider sur un court terme mais comme le coro a dit tout à l'heure il faut qu'il y ait de la suite dans les idées en fait ils seraient pas les gars dans d'un gros il n'y a pas de délits et puis pour des raisons qui sont trop aléatoires bien il y a des vêtements de délits et d'un chine de mort et d'un chine de mort et d'un tigre et n'a éventuée c'est à l'artiste aussi de proposer exactement faut qu'un artiste regarde en tant qu'un artiste n'est pas d'humain d'accord les phrases et niveau d'humain là bon moi on ne Tableau EST compreyant qu'ils soient entreprise writer du Dorsier de cette mats dont j'อก il y ai l'artiste mais est ce que dans ma carrière dans mon plan de carrière pour marcher chez moi je sais pas mon Marcus de la L истории en couple d'unwiązant de la moitié s'enche� de aveugle tendance pour être indépendant aussi, tu vois, au final. Parce que il y a un dégât qui est toujours là. Mais si tu me mets sur la voie, je peux que moi-même faire mes sous. Parce que ça, c'est le côté conviction de l'artiste. Mais c'est comme Kacha dit. Aujourd'hui, Kacha, aucun d'entre vous l'a contacté. Pourquoi? Parce que Kacha n'a pas les fards. Seuls les connaissants de musique connaissent Kacha. Seuls les pros connaissent Kacha. Mais si ce n'est Kacha et pas les fards, c'est ma palette. Mais Kacha est un concert qu'est-ce que ça? Et que Kacha fait des hits ou quand il commence les tournées internationales, tu verras que c'est mécénaire. Kacha, ce côté-là, va rapprocher. D'accord. C'est à l'artiste, pour en finir, on va dire tout simplement que c'est à l'artiste d'avoir des principes. Il faut que les artistes viennent carrément voir leurs mécènes et tout. Franchement, bon, voilà ce que je propose. Ou même carrément ramener des projets, collaborer avec ces gens. Pas en mode délit, mais en mode, je suis un artiste, je suis un leader, un entrepreneur. Let's do something together. Faisons un truc ensemble, tu vois. Mais tous les jours, en mode, ouais, dorian, dorian. Et ça crée aussi qu'au final, quand tu t'habitues à ça et que tu es à cette facilité-là, ça tue ton oeuvre au final, tu vois. Parce qu'au final, on va dire, les mécènes, tu as faits, tu as financé les projets, tu as un carrière financier, tu as un progrès, tu as un progrès, tu as un progrès. Voilà ça, c'est très important. C'est tout pour la grosse. C'est tout pour la grosse actue. Merci beaucoup, Marcou. Merci, Marcou. Sinon, pour finir, c'est quoi l'actu de Jetstar ? Alors, qu'est-ce que tu prépares ? Bon, l'actu de Jetstar, c'est bientôt la troisième édition de Jetstar Voice et Jetstar Foot aussi pour la deuxième édition. Très bientôt. Belle chemise pour la pile. Merci. Viens toi, on collabore parce que moi-même, une petite chemise faussée comme ça, ça peut être intéressant. Merci beaucoup, Marcou. Merci d'être passé sur le plateau. Voilà donc, Méni Blaserani et Angavido de Yolokuma Mahou Mabe Kipefega Kepartinare Bet 223. Bet 223. Bet 223. Bet 223. Bet 223. Ako, ni wulewule day kada. Bela Jelé Kloka, ba mali Panta aninani. Bela Jeléna, ao mounoumbe feka, sorobulu were dayele, ao iraye. Bet 223 la, ni oye. Papuneri aye, ni obétalike. Agencie dayelele, katasye, keoxu, walima, tablum, parasolu, sigilima. Bet 223. Kou, ali kadaba yelele no, Bela Jelényi, ni au magobé, kounafouni, Djonjon na, wualasa kake, partuneri, bet 223 la, obisiga wuleliken, nnege djurus rala, minye, 70, 06, 47, 47, mbeesege akka, bi oulumfla, fou anu woro, binani ani wulumfla, binani ani wulumfla, ni bet 223, fè de ta passion, engue. De retour sur le plateau de People 223, notre émiteur de la semaine, n'est pas de chassar. chagma, chagakane. C'est quoi des gens, c'est chagakane? Non, c'est chagakane, parce que j'ai l'impression que chagakane, ça m'a créé trop de problèmes. Chagakane, il y a un gars qui a fait un gilet à tout. Je pense que chagakane, il y a un gars qui a fait un gilet à tout. Non, chagakane, chagakane, il y a un gars qui a fait un gilet à tout. Chagakane, en vrai, c'est par rapport à la musique, mais chagakane, ça s'est venu porter une petite étiquette et tout. D'accord. Mais en vrai, comme c'est, il paraît que ni habibou le choix, mais il y a un gars qui a fait un gilet à tout. On a vu que l'artiste Youzboy qui a gagné tout récemment, a gagné à la nouvelle école, saison 2, il y a un gars qui a fait un gilet à tout. On a vu Youzboy avec toi en studio. Mais moi, la question, c'est que il y a un gars qui a fait un gilet à tout. Sur TikTok, il y a un gars qui a fait un gilet à tout. Il y a un gars qui a fait un gilet à tout. Il y a un gars qui a fait un gilet à tout. Il y a un gars qui a fait un featuring avec des gens qui ne sont même pas connus. C'est quoi le problème ? Voilà, il n'y a pas de problème. Tu sais, Youzboy, moi, je l'aime bien. Moi, je le considère comme un rappeur comédien. Donc, tout ce qu'il propose pour moi, c'est de la comédie au final. Moi, par exemple, quand j'ai vu ça, j'ai rigolé de fou. J'ai passé 15 minutes de fou rire parce que je vois un peu ce qu'il y a. Bon, tu sais, il est un peu comme ça lui aussi. Il est un peu en mode de tacler, tacler les gens un peu. Mais bon, après, quand tu ne te sens pas concerné en vrai par les propos dans leur véracité, moi, ça m'a plus fait rire qu'autre chose. Est-ce que tu connaissais Youzboy avant la nouvelle école ? Pour être honnête, je l'ai rencontré parce qu'après, parce qu'ils ont fait les tournages un peu en avance. Et donc, ils avaient déjà des résultats et tout ça. Il est venu au Mali, je pense que c'était en mars ou un truc comme ça. Et par des connexions qu'on avait en commun, on s'est rencontrés et le feeling est passé direct parce qu'on a vraiment une énergie assez similaire, tu vois, musicalement et même humainement. C'est un mec génial et tout et ça a collé directement. Donc, on est resté en contact. Pendant qu'il était là-bas, on a parlé. Dès qu'il est venu, c'était logique, quoi. J'étais au courant de sa date de venir. T'as là, on a fait un report et tout. C'est vraiment, c'est devenu la famille, tu vois, carrément. Mais qu'est-ce qui peut pousser Wuzo à éclâcher Tanton ? Quelle est-ce que tu as-tu ? Il ne faut que tu as-tu à l'autre ? Il ne faut que tu as-tu à mon cas, parce qu'on cause et tout. Il m'envoie ses trucs, des trucs comme ça. Oh la me raffo, c'est un comédien, c'est un personnage et tout, tu vois, donc moi, je respecte ses trucs. Du moment où il m'a donné, il m'a tellement limité. Donc, il n'y a aucun problème avec moi. Moi, j'aime tout le monde, en fait. Je n'ai aucun problème avec personne. Ça, je vais te le préciser. Ce qui fait que ces petits détails-là, pour moi, c'est juste pour entertainer le truc. En fait, ça participe au divertissement de l'industrie et tout ce qui va avec. je me dis au final, ça dépend de lui-même, en fait, de comment il gère ses balles. Moi, je n'ai aucun problème avec lui. Aucun problème. Et pas de problème également avec les autres ? Aucun problème. Je n'ai pas autant d'avoir des problèmes avec les gens, en fait. Il faut avoir de l'énergie et du temps et moi, j'en ai très peu, je pense. Sur ce plateau, il y a Débeto qui a dit parce qu'on lui a posé la question par rapport à quoi ? Au Coran. Qu'est-ce que toi, tu en penses ? Moi, je pense que on devrait plus se concentrer sur les choses qui nous unissent que sur les trucs qui nous séparent, en fait. Parce que moi, j'ai l'impression que l'industrie s'est devenue maintenant « ouais, c'est une belle, c'est une belle, c'est une belle. » Alors qu'au final, il faut juste qu'on se donne de la force et qu'on avance. Moi, pour moi, Ibarwan, il est fort parce qu'il a fait ses preuves. Je ne vais pas en dire le contraire. Débeto, il est fort aussi. Je ne saurais pas dire qui est meilleur que qui, parce que chacun fait son truc différemment, tu vois. Après, les statistiques, les chiffres, les concerts, les fans et tout ça, c'est autre chose. Mais en tant qu'artiste, moi, je trouve que tout le monde, du moins que tu arrives à convaincre des gens, c'est qu'il y a un truc derrière, en fait, tu vois. Donc moi, je pense que voilà, Débeto, Vivant, ça, c'est la même. C'est des rappeurs, c'est des collègues, fort ça, une, tu vois. Mais musicalement, Kacha, on a aussi souvent tendance qu'à mes fans avec Afroko, Kacha fait de la musique un peu, qui ressemble au Nadja, rap français. Est-ce que T appetite et tout ce qu'il y a ? Comment est-ce que ça fait ? Bon. Je n'y ai plus des émissions, comme ça. Je n'ai pas fait. À vrai, on n'a pas mis à dire, mais je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, pas la musique, je n'y a pas dit, je n'ai pas dit, Parce que quand je n'ai pas mis à dire, je n'ai pas de tout. Je n'ai pas commencé, je n'ai pas commencé, Donc, du fait que j'écoute beaucoup de musiciens, du coup, ça fait que tout ça sur le long terme, tu emmagasines tout ça. Et moi, je ne suis pas du genre à me mettre dans une case. Et je me permets souvent d'explorer de nouveaux styles, des trucs comme ça. Et si ça marche, par exemple, l'un de mes sons phares, c'est Acadia, qui est quand même un son afro-dansol, tu vois. Donc, si ça marche, et puis si ça me plaît à moi, surtout, ce qui est le plus important, go, let's do it. Donc, je ne me prends pas la tête par rapport à ces calculs-là, ouais. Nébra, qui est en train de marcher. Moi, je me dis, à l'heure de boulot, à l'heure de ma déontée. N'avait marché, avait marché. Ou avait marché, parce que ce n'est pas... Et ce n'est pas que le Mali-Tahédien, d'ailleurs. Donat est marché, peut-être. Marché, il faut en vrai, quoi. Mon nouvel album, c'est... D'ailleurs, c'est quoi le nom, le titre de l'album ? Le projet, c'est Banana Saison 2. Banana Saison 2. C'est le deuxième volet qu'il y a un projet. C'est le deuxième volet qu'il y a un projet. Alors, moi, toi, tu vas mettre ce projet en vente. D'ailleurs, ce sera disponible le dimanche. Exactement. Le 23 juillet 2023 à 23h23. D'accord. Pour un artiste. Et maintenant, il y a un projet. Pour qu'il y ait une application YouTube, pour qu'il y ait consommé. Mais par contre, il y a une équipe d'affaires. Non, parce que déjà, il y a YouTube, ça fera les clips, tout ça, qui seront gratuitement sur YouTube et tout. Et le problème aussi avec ces trucs-là, c'est que quand tu mets les trucs sur YouTube, les gens se permettent au Mali ici d'aller prendre tes sons, aller les republier. Et c'est vrai qu'il y a des trucs de droit d'auteur, que tu sois un artiste protégé et tout, par des services en fonction. Mais le fait que YouTube, c'est tellement accessible que tout le monde peut prendre ton son et le distribuer partout, partout, partout. Au final, des fois, même, ça compromet les recherches et tout. Ça compromet un peu même la visibilité de ton projet, en fait, tu vois. Et quand le projet est localisé quelque part de très précis, c'est mieux, tu vois. YouTube, il y aura des clips, il y aura d'autres projets, ni projets, niés, niés, juste parce qu'il y a une femme en anglais avec ma gamine, et que je fais des trucs, mais on a fait des trucs, 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 on a fait des trucs. On a fait des trucs, on a fait des trucs, mais juste, ni projet qu'il y a, nié, comme c'est le début pour canaliser les bails. Et puis, il y a pas, on a vraiment pris le temps de faire ça, on est allé, on a voyagé pour clipper, on a fait plein de trucs. Après, il y a un peu de trucs, il y a un peu de trucs. C'est disponible où ? C'est disponible, ça va être disponible sur Empire Afrique. D'accord. Et sur toutes les plateformes légales. Combien ? En pire, ça va être à 2000 francs. Super. Seulement. L'objectif, c'est quoi ? Battre le record de Young BG ? Inch'Allah. Inch'Allah. Young BG, c'est un mec, au passage, que je respecte beaucoup, et avec qui j'ai beaucoup de... une très bonne relation et tout. Et franchement, si on bat le record, ce serait une fierté pour les faux-chots, pour le Mali aussi. C'est le seul Mali qui gagne au final. Moi, je me dis, c'est même pas une compétition ou quoi que ce soit. C'est juste que chacun fait son truc, et puis let's go. Kasha, nos internautes également, des questions pour toi, et c'est dans la rubrique Bolo Locant avec Fatima Maman de toi. Et c'est tout de suite. C'est la partie-là. Alors, dans notre Bolo Locant aujourd'hui, vos questions spécialement dédiées à notre invité du jour, Kasha. Kasha, tu es prêt pour les questions d'un moment ? Let's go. OK. La première question est celle de Bandugo Koulibaly. Ah, Bandugo. Il demande pourquoi, pourquoi n'arrives-tu pas à t'imposer dans le game et ça malgré tout ton talent ? Aurais-tu d'autres priorités en dehors de la musique ? Déjà, je me dis que tout ça, ça dépend pas vraiment de moi, tu vois. Ça dépend de moi dans la mesure où je dois abattre un travail derrière et tout, c'est clair, mais quand je fais ça, tu vois, je fais ça. C'est-à-dire que je veux dire, je veux dire ce que j'ai à faire de mon côté, je veux dire. Et puis, il faut que les gens sachent que il y a un standard à un niveau, pour qu'ils soient satisfaits. Je veux dire, je veux dire, donc, je veux dire ça. Et puis, je veux dire, Inch'Allah, c'est-à-dire que ce que tu fais, ce que tu prépares longtemps, a tendance à perdurer plus que ce que tu acquiers rapidement, comme ça. Donc, c'est le plan de Dieu, enfin moi, donc ça va venir Inch'Allah. 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 On continue, avec une question de Diallo Lamine. Il demande pourquoi tu ne fais pas de concert ? Aurais-tu peur d'un potentiel poteau ? Déjà, j'ai peur que de Dieu. Et peur d'un poteau, c'est pas ça la raison. La raison, c'est que, par exemple, j'avais fait un concert, j'avais organisé un concert, tout ça, tout ça, annulé pour des raisons qui ne dépendaient pas de moi. J'ai juste compris, à ce moment-là, qu'il fallait juste que je restructure encore mieux les choses. C'est-à-dire que, côté... Parce que j'aime bien faire les choses, en fait, j'aime pas juste faire les choses parce qu'elles doivent être faites. On peut faire un concert, parce qu'un concert, c'est un concert, c'est un concert. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il faut qu'il y ait un concert, il faut qu'il y ait un concert, il faut qu'il y ait une famille. Et dans le... dans ce climat musical, industrie, musical malien, c'est un peu compliqué d'avoir des gens qui adhèrent vraiment à ta vision. Par exemple, on parlait tout à l'heure du Palais de la Culture. Il n'y a pas de concert, il n'y a pas de concert, il n'y a pas de concert. 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 Ce qui veut dire que, en termes de configuration, en termes d'énergie, le chaud que j'ai envie de donner aux gens, ça va forcément prendre un peu de temps pour que les gens puissent digérer ça. Donc, il n'y a pas d'accueillement. Enfin moi. Et puis, maintenant, on va prendre un projet. Il n'y a pas de concert. 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 Tout dépend des résultats, alors dans ce cas. Tout dépend des résultats. Et puis, franchement, comme je te dis, les gens qui m'écoutent, c'est des gens qui sont vraiment déterminés et prêts. Ça veut dire qu'à moi, ça va marcher et puis voilà. Ok. Ok. On continue avec une question de Kasim Samaké et de Gépélian. J'ai rassemblé leurs questions parce qu'ils se rapprochent. Ok, d'accord. Donc, ils demandent, en rapport avec ce que tu as dit tout à l'heure, l'annulation du cancer. Ok. Donc, ils demandent tous les deux pourquoi tu ne chantes plus comme avant. Est-ce que c'est dû à l'annulation du cancer qui t'a découragé ou c'est quoi ? La question, je ne l'ai pas vraiment. Pourquoi je ne chante plus avec le même rythme ou bien genre la manière de chanter carrément ? C'est ta manière de chanter. Pourquoi tu ne chantes plus comme avant ? Ah ouais ? Bah après, c'est normal un peu. Je grandis. Ça veut dire, il y a des changements qui s'opèrent et tout. Mais la question, elle est précise. Ils demandent si c'est dû à l'annulation du cancer qui t'a découragé. Non, pas du tout. A manière de découragé, ça m'a juste fait chier parce qu'ils ont annulé le truc à deux, à une semaine du cancer, tu vois. Ça, ça nous a un peu donné. Ils ont annulé qui ? Le ministère de je ne sais pas quoi. Ils sont juste venus en mode où on fait du sport, palais des sports, stades et tout. On ne fait plus de concerts. On a perdu beaucoup d'argent sur le concert, tu vois. Et depuis, pourquoi tu n'as pas organisé le concert ? Parce que, comme je t'ai dit, j'ai juste pris conscience que C'est pas que je n'étais pas prêt, mais l'industrie et tout ce qui devait être autour n'étaient pas encore prêts, en fait, tu vois. Pourquoi ne pas simplement avoir changé de lieu, de tenue du concert ? Est-ce que tu ne te sentais pas prêt ? Si, parce que, par exemple, les lieux qui étaient à ma disposition à l'époque, c'était le Palais de la Culture. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un endroit qui me... En termes de concerts et pour ce que j'ai envie de faire comme show, ce n'est pas un endroit qui me correspond en réalité. Je ne dis pas que ceux qui l'ont fait là-bas. Ce n'est pas une bonne chose. Moi, ce n'est juste pas mon truc, le Palais de la Culture. Donc, l'option n'est pas une manière. Il y avait trop de paramètres. Il y avait trop de paramètres. Il y avait de l'espoir qu'on a, parce qu'il y avait de l'espoir, parce qu'il y avait de l'espoir. Du coup, Palais de la Culture, il y avait trop de paramètres qui prenaient. Et vu que le timing de redécision était très restreint, on s'est juste dit que, bon, franchement, maman blapait là, on va faire les choses comme il doit se faire. En matière de concert, on peut dire que tu es un vrai dreamer. Il faut peut-être demander aux gens avec qui j'avais organisé le concert, en termes d'organisation. Moi, j'ai une grosse grosse... Parce que pour moi, un concert, c'est carrément un spectacle. Ce n'est pas un... Un concert battu, un podium géant. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a rien. Il y a rien. Il y a rien. Alors qu'un concert, c'est du spectacle. Il faut que les gens... Il faut que l'énergie soit réelle. Il faut que les gens ressentent ce que tu donnes. Ce n'est pas juste en mode playback. Tu prends ton micro. Et pourtant, mon ami, il a bien fait ça au Palais de la Culture. Et comment ça me fait ? Il a fait danser tout le monde du début jusqu'à la fin. Moi, je le respecte de ouf. C'est-à-dire que lui, mais... En fait, moi, j'aime bien les gens qui ont une conviction, qui croient en eux. C'était bien un concert, franchement. Il a fait danser tout le monde. J'aurais tellement aimé y aller, en plus. Mais j'avais des petites occupations familiales et tout. Il nous a fait danser du début jusqu'à la fin. Moi, sa musique, c'est pas... Je ne suis pas un gros fan de la musique, mais c'est... Sa confiance en lui et tout. Moi, franchement, je respecte beaucoup. Et puis, voilà. Hourah ! C'est une autre question ! Si, si. Tu as parlé tout à l'heure de... Tu as parlé du fait que tu n'avais peur que de Dieu. OK. Mais en fait, est-ce que l'annulation du concert, ne pas avoir pensé à aller le faire ailleurs, tout ce que tu dis là, le fait que tu ne penses pas aller au palais, tu as tes raisons. Est-ce que tu ne te caches pas derrière ces justifications-là ? OK. Parce que tu as réellement peur. Tu n'as pas confiance en tes fans. Tu ne penses pas qu'ils puissent remplir le palais ? En fait, quand... La peur, pour moi, en fait, la peur, déjà, c'est une illusion, en fait. La peur, c'est juste un truc... C'est Mougaranga, mais qu'elle voit. Que tu tapes un poteau ou pas, ça arrive. Il y a plein de grands artistes qui ont des Grammys aujourd'hui, qui ont tapé un poteau. Mais tu as des inquiétudes par rapport à ça ? Tout artiste n'a pas des inquiétudes, mais quand même un petit stress par rapport à... Quand tu fais un... Un petit ou un grand. Même des, je ne sais pas, même des Drake avant de monter sur scène. Il y a un petit trac. Ce n'est pas genre... Ce n'est pas comme si tu avais peur, comme si tu avais un truc, mais tu as des appréhensions. Tu anticipes un peu comment les bails vont se passer. Mais ça n'a rien à voir avec la peur, dans la mesure où, genre, on est déjà nés, quoi. Du coup... Yeah, like... Ce n'est pas du tout de la peur, en tout cas. Parce que, comme je l'ai dit, c'est à l'heure de l'ennemi. Voilà. D'accord. On continue avec une question de Kotigui. Il demande d'où te viennent tes inspirations ? D'où est venue ton inspiration du Batman Killer ? Batman Killer, en vrai, c'est carrément un personnage, tu vois, que j'ai voulu développer parce que je suis quelqu'un de très acting et tout ce qui va avec. Ça se voit un peu dans mes clips, même si j'en ai pas trop et tout. Je suis quelqu'un de très acting, personnage, ramené vraiment un univers fictif aussi, des fois, tu vois. Et Batman Killer, c'est vraiment un personnage, carrément un alter ego qui est une version un peu plus sans scrupules. je sais pas comment dire ça, quoi, qui est vraiment sans état d'âme, qui est prête à abattre, tuer des gens, tu vois, et qui dit les choses comme... En fait, ça, c'est vraiment une métaphore, mais c'est juste pour dire que c'est vraiment une version qui dit les choses de manière crue, sans filtre et puis qui... Par exemple, le projet qui est sorti, qui est intitulé de la même manière, c'est un projet dans lequel je parle beaucoup. Je dis un peu comment je conçois l'industrie, notre génération de rapports et tout ce qui va avec. Donc, c'est vraiment un personnage qui est là pour tout casser, en fait, tu vois, pour abattre. D'accord, ils demandent également pourquoi tu es passé du Dirty Oxygen à Banana Season. Oui, pourquoi ? Parce que Dirty Oxygen, pardon, c'était carrément un projet purement rap, tu vois. Oxygen, Dirty, c'est un projet rap, son, son, rap, 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 rap. Et après, comme je t'ai dit, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de style, il n'y a pas de style, il n'y a pas de style, il n'y a pas de style. Et j'ai vraiment voulu me faire une fin couronne, et moi, je me rends compte là-bas, au cadre de mon rap. Parce que je suis quelqu'un de très pluriel dans ma perception musicale. Donc, je voulais ramener ce côté-là pour que les gens s'en rendent compte. Et puis voilà, aussi, ça fait qui je suis, tu vois. Et c'est à ça que les gens s'identifient. Et puis, tu te crées une fanbile. Donc, je pense que c'est juste pour ça, pour explorer un peu, et puis pour montrer un peu ce que je pouvais toucher d'autre que le rap, en fait, tu vois. Est-ce qu'il y aura un Dirty Oxygen 3 ? Inchallah, on y pense. Ça fait plus de... Depuis le second, parce qu'il y a deux versions, il y a deux tomes. Et depuis le deuxième, on pense vraiment à faire un Dirty Oxygen genre de luxe carrément, ramener des anciens sons qui n'ont pas vraiment eu l'exposition qu'il fallait, mais qui en valait la peine. Et aussi, peut-être ça va venir en si jamais. Inchallah, ça va peut-être venir. Inchallah. La dernière question. D'accord. Il demande quelle explication tu donnes... Quelle explication, personnellement, toi, tu donnes au fait que tu stagnes artistiquement, au fait que les Maliens n'arrivent pas à te hisser au haut du sommet, quoi. Bon, l'explication que je donne à ça, c'est que... Combien n'aura tiré le droit ? Ça dépend pas forcément de moi parce que... En tout cas, ce qui dépend de moi, je le fais. Le travail que je dois battre derrière et tout. Mais après, le Mali aussi, c'est un pays très particulier. qui est l'environnement musical malien très particulier. Ce qui veut dire que... Il y a les efforts que tu fais et tout. Mais il y a certains trucs aussi qu'il faut, des fois, oser faire et pour lesquels je suis pas forcément prêt, tu vois. Il y a des trucs... Il y a des principes qui m'empêchent de faire certains trucs qui auraient peut-être accéléré ma carrière de ouf, en fait, tu vois. Mais je préfère être patient, croire en Dieu et puis faire les bails avec mes principes. Parce que pour moi, la musique, c'est plus haut que nous. C'est vraiment... On est téléguidé par quelque chose de plus fort, tu vois. Donc au final, ça se passera comme ça doit se passer, quoi. Inch'Allah. Ok, c'est tout pour les questions. Après ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'on a fini avec Bolo Locant. Mais est-ce que toi, artistiquement, parce que tu t'approches très souvent de la world music artistiquement, parce que tu fais un peu du style afro, tout ça, comme les waistkis, tout ça. Est-ce que, artistiquement, aujourd'hui, si toi, tu venais à signer avec un label indé qui n'est pas forcément où tu m'allines, tu es prêt ? Prêt de fou, je suis né près moi. Partir ? Partir. Partir dans la mesure aussi... Si c'est ce que Dieu décide pour moi, pourquoi pas ? Est-ce que souvent, tu ne te dis pas que ta musique va marcher ailleurs aussi ? Je le sens. Mais je me dis qu'en fait, je ne suis pas en Mali. Je ne suis pas en train de faire tout ça ici aussi pour rien, tu vois. Il y a un truc à faire bouger et je vais faire mon maximum pour ça, tu vois. Et si ça prend du temps, est-ce qu'un jour, tu vas partir ? C'est prévu. C'est prévu ? C'est pas partir en mode partir quitter le Mali, ouais, je m'en fous de tout ça. Mais en mode... De toute façon, ma musique, là, mes objectifs, en fait, vont me faire sortir du Mali. Ça, c'est sûr et certain. Inch'Allah, on va dire ça. Du coup, je me dis que voilà, que ce soit de cette manière ou d'une autre, ça va se passer. Donc voilà. Déjà, les gens qui m'écoutent ici, c'est vraiment des gens qui ont la capacité aussi de propulser le bail à l'international. Dans la mesure où quand tu parles du whisky de Burnaboy, c'est vrai que l'État ou bien les gens ont mis des sous dedans. Mais c'est aussi la diaspora dans les pays qui ont insisté pour qu'on joue du whisky du Burnaboy en bois, tu vois. Tout à fait. On est d'accord. Parce que tu vois que si tu vois que la musique, les Nadia cartonnent partout parce que la grosse communauté qui est à Londres consomme beaucoup, beaucoup. Parce qu'il faut se dire la vérité, parce que c'est vrai qu'ils sont venus, ils sont venus vraiment créer des labels pour vraiment exporter. Ils donnent 100 000 euros au DJ, mon gars. Passe ta soirée à jouer que des trucs Nadia. Ils vont le faire. Et c'est ce qu'ils ont fait en fait. Ils ont carrément, c'était vraiment une technique agressive, mais ça a marché, tu vois. C'est vrai qu'en Angleterre, il y a une grosse communauté. Niger. Oui. Black et tout ça. On l'a dit tous les musky de consommer. Et puis tous les artistes sont venus. Oui. 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 C'est vrai que peut-être c'est une bonne idée. Pourquoi pas aussi ? Peut-être qu'il y a des diaspora. Oui. Parce qu'artistiquement aussi, je suis d'accord avec toi. Parce que la musique-là, je suis d'accord avec toi. Parce que la musique-là, souvent, il y a des gens qui sont venus. Il y a des gens qui sont venus. Il y a des gens qui sont venus. Par exemple, on écoute des Fatoumata Diawara partout dans le monde. Partout. Exactement. C'est des figures, c'est des légendes. C'est des gens qui doivent nous inspirer en quelque chose. Il y a Saoré, Amadou et Mariam. Même si on l'écoute au Mali, mais c'est des artistes qui arrivent vraiment à se faire du blé. Exactement. Et surtout à apporter cette image-là du Mali. Parce que c'est ça aussi au final. En tant qu'artiste, on est ambassadeur de quelque chose de dont on vient et tout. Tout à fait. Et c'est important en fait de... C'est pour ça que quand on parle de Ang Mrakma par rapport au truc de mécène et tout là. Ce truc là en train de... Pour y revenir rapidement. Ce truc là en train de tuer certaines carrières dans la mesure où... La dimension où la musique doit être transportée ailleurs là. Elle est perdue. En fait, artistiquement, tu es au côté du blé en tout cas. Le blé en tout cas, il faut faire des choses à l'église et tout. Donc au final, quand on parle de la relation, tu as l'église. Mais il faut que tu es au côté du blé. Or, tu as beaucoup de barres, tu as beaucoup de concentration, tu as beaucoup de structuration. Et puis ça, c'est du côté même des showbiz man, de l'industrie et tout. c'est important tu vois donc au climat ça va être dur pour des gars comme moi et puis pour ça mais bon après en clôture j'allais le droit j'allais le droit bonne chance fiston ça va venir merci beaucoup bravo non c'était bien c'était bien franchement bravo tu connais Tekken non ? bah oui tu vois quand je joue à Tekken au Street Fighter derrière un coup tu te prépares quoi final round final round like finish him final round il faut qu'on se fasse une petite partie de Tekken je sens que je vais il y a un vignement de compte qui va se passer bientôt franchement franchement j'ai mon fiston mais j'aime pas jouer avec lui parce que lui il est très fort ah oui c'est les mers mais en foot quand même j'arrive à FIFA ? ouais il faut qu'on se fasse un petit truc comme ça genre une petite soirée jeu petit barbecue et tout avec la tata Fatima tout ça ça fait bien elle va s'occuper de quoi de la bouche très drôle bref revenons-en au sujet d'accord merci beaucoup Fatima donc merci Kasia merci d'être passé sur le plateau merci beaucoup c'était un gros plaisir d'être là franchement bon change parce qu'on a vu que tu es un homme qui a ses principes important très important et voilà donc j'espère que l'album va cartonner Inch'Allah disponible à partir du dimanche là les amis à 23h23 la famille go get it kasha mine kasha kai et qu'est-ce qui va suivre les clips tout 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 ouais il y aura des clips il y aura des événements il y aura des petits grits and meet avec les vu que ça fait un peu un bout de temps je ne suis pas sur la scène et tout renouer le lien avec les auditeurs et puis combien il y a de titres déjà il y aura 15 titres et on prévoit de faire carrément une version deluxe et tout dans quelques temps avec plus de titres et tout Inch'Allah les collabs exactement avec qui par exemple Usbo ouais Usbo bon lui on va faire un projet en commun mais il revient là il est parti il revient très bientôt très bientôt Inch'Allah et ouais assez de collab parce que sur ce projet il n'y a pas beaucoup de collab sur ce projet d'accord du coup j'ai envie de faire un projet où je je collabore plus avec des gens j'ai beaucoup envie de faire des feats avec des gens comme Young BG des trucs comme ça donc bientôt on aura des trucs comme ça Inch'Allah on attend impatiemment Inch'Allah ni sourire merci c'est tout bon ce soir non mas j'ai été habillée ce soir par Ika Look que beaucoup d'entre vous connaissent et d'autres non ceux qui ne connaissent pas admirez juste ma magnifique tenue magnifique merci beaucoup et allez toi qui t'habilles souvent c'est Mariam Boc c'est Mariam Berthet qui m'habille souvent c'est carrément ma styliste principale actuellement sable fin c'est pas grave c'est pas grave je disais donc pour ceux qui ne connaissent pas Ika Look allez-y consulter leurs réseaux sociaux en tapant simplement Ika Look faites votre choix ensuite contactez-les pour passer la commande au 77 17 76 76 et pour la coiffure comme vous l'avez vu c'est du Génération Napi je ne sais pas si ça vous dit un truc le piment dans la sauce quand je suis rentrée à la maison hier ma soeur m'a appelée comme ça le piment dans la sauce j'ai dit laisse-moi j'étais fatiguée donc je lui dis laisse-moi j'ai passé mon chemin donc pour ma coiffure c'est du Génération Napi merci à Maya Maïga et à ces magnifiques coiffeuses elles sont trop adorables à honoranté donc vous pouvez la contacter au 77 58 57 55 ou sur les réseaux sociaux c'est Génération Napi partout et je salue Dumbia de Istrique qui me dit à chaque fois que je vais à Istrique l'université que j'ai fréquentée j'ai fait ma licence là-bas chaque fois que j'y vais il me dit merci beaucoup c'est gentil c'est vrai que quand je suis passé également on a beaucoup demandé après fois j'ai dit oui ma petite soeur elle va très bien c'est bien Istrique m'envoie à Marbella de l'info alors c'est bien merci beaucoup voilà donc moi je vous remercie parce que moi je vous remercie beaucoup la grosse équipe de l'autre côté de la régie et merci de passage à Omar Kou d'être passé sur le plateau pendant la grosse actue merci à Pape Jaoui pour la réalisation merci à Sanego VTR merci à L'As de L'As assisté par Soliman Tidibé merci également à Syrah Singariboté Plus ceux qui s'occupent des make-up ici chez Tem qui a d'ailleurs tout chien il y a la coupe il y a tout ça mais il y a aussi le maquillage tout est bon franchement le flow l'énergie wow merci merci également votez plus et se trouve à Kalabancoura merci également à L'As de L'As merci à Maïga Zach Sibdanyou avec paix les amis c'est tellement la télé que vous allez vous escouter presque scotter bientôt Tem 1 à 3 ans bientôt septembre bientôt elle s'applaudit tout ça 3 ans c'est dans combien de temps ça 3 ans 3 ans le 22 septembre précisément et les amis préparez-vous parce que vous aurez une très 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 belle émission Inchallah l'hiver chère prenez soin de vous prenez soin de vous merci beaucoup restez scotter au programme de thème dans la télé qui vous allume bye bye Sous-titrage ST' 501